Le vélo en libre-service, ça a changé ma vie. Tu parles des Bixous ? Exactement. Le Bixous, c'est la liberté, le partage, la mobilité active. On sent qu'on fait partie d'une vraie communauté. Hé, ça va ! Je ne sais pas ce que je ferais sans les Bixous. Incroyable mystère à Montréal ce matin. Tout à la ciudad, les Bixous ont disparu. Les Bixous sont enlevées. Non ! Le service après-vente des Bixous est injoignable. Madame la mairesse, un commentaire sur la disparition des Bixous. On ne peut plus aller au marché de Jean-Talon, c'est trop loin. Je n'ai pas envie de prendre le bus. Vous allez devoir réapprendre à marcher. La question est sur toutes les lèvres. Where the hell did the Bixous go ? Détective Paquette, vous m'avez été fortement recommandé par la Sûreté du Québec. Jean-Claude, déjà sur le triple-mètre à Westmont. Arrêtez tout ! Cette affaire est beaucoup plus importante. Je ne tolérerai ni la violence, ni le chaos. Vandalisme et pillage dans les magasins de trottinettes électriques. Deux policiers blessés. On va remettre le couvre-feu à 20h. Sommes-nous dignes de retrouver les Bixous ? Gloire à Bixous ! Gloire à Bixous ! Gloire à Bixous ! Ma réélection repose sur les Bixous. Vous devez résoudre ce mystère. Je vais remposser, madame. La disparition des Bixous n'est pas le fait de l'homme. C'est l'œuvre du démon. C'est l'œuvre du démon.